Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est la présentation d'un nouveau produit. Donc comme vous le savez je suis en partenariat avec Chevalchic et ils m'ont envoyé un petit moment déjà donc leur nouveau produit qui est le nouveau filet Ritz by Chevalchic Model Grades. Donc pour vous présenter ce produit, ce bredon a une usual pull back de 4 ou 5 cm au choix. Donc ça c'est vous qui choisissez. Il a également une têtière anatomique et le cuir est un cuir continental. Il existe plusieurs couleurs de frontale donc vous pouvez aller voir sur le site. Il existe en rouge, en noir, en argent etc. Moi j'ai eu le bleu turquoise. Mais le cuir du filet reste toujours noir, il n'existe pas en havane ce que je trouve assez dommage. Il existe un noir avec la matelassure de la muserole blanche. Donc vous pouvez aller voir également sur le site. Ce filet est plutôt un filet dressage au niveau de son style mais il peut également très bien servir en seau. Au niveau des avantages, donc il a un cuir bien résistant. Depuis que je l'ai, il n'y a aucune rayure et le cuir est vraiment très très bien je trouve. Ensuite je trouve le filet très très joli. Je le trouve très esthétique avec les petits diamants sur le frontal et le fait qu'il soit bien noir comme ça. C'est un filet aussi qui est très confortable pour le cheval. Au niveau des matelassures, les matelassures elles sont vraiment très confortables et très bien, comment dire, rembourrées. Et l'avantage aussi c'est que les strass au niveau du frontal ne partent pas donc elles ne se décollent pas. Ensuite au niveau des inconvénients parce que oui il y a aussi quand même des petits inconvénients. Au début le cuir est plutôt dur donc il faut vraiment le graisser souvent au début pour avoir un cuir plutôt souple. Au tout tout début quand le cuir n'est pas encore très bien fait, quand le cuir est encore tout neuf, la muserole n'est pas du tout facile à mettre. J'ai vraiment galéré au tout début pour ajuster la muserole au niveau d'Azaro. Parce que du coup le cuir était plutôt dur et donc du coup c'était vraiment galère à mettre. Mais maintenant tout va bien, je l'ai graissé plusieurs fois et le cuir est vraiment très très souple. Ensuite je ne l'ai pas mis en vidéo tout simplement parce que j'avais oublié les reines chez moi donc je suis vraiment désolée. Mais je vous le montre sur une photo du site. Au niveau des reines, les reines sont vraiment bien mais moi personnellement je ne les trouve pas super pour moi. Moi j'aime plutôt les reines fines et pas épaisses et plutôt très très souples. Et tandis que les reines sur ce filet là sont plutôt très épaisses et plutôt dures. Donc oui j'ai oublié de le préciser mais les reines sont vendues avec le filet. Et malheureusement ce filet n'existe qu'en taille cheval, il n'existe pas en taille poney. Donc voilà j'espère que cette petite présentation du nouveau produit de chez Cheval Chic vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et on se dit à très bientôt. Gros bisous !